Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je prends un livre de ma bibliothèque et je vous le présente et je vous le recommande. Cette semaine, dans la droite ligne de Thucydide, j'ai choisi de vous présenter un livre qui contient les discours de deux auteurs. Deux auteurs qui sont en réalité très liés. Je dis en continuité avec Thucydide puisque Demosthène est un grand lecteur de Thucydide. Demosthène, l'auteur que je vais vous présenter avec Eschine. Puisque durant sa jeunesse, selon Lucien de Samosat, il lisait constamment La guerre du Péloponnèse, de Thucydide. Et il l'aurait recopié huit fois de sa propre main. En cela, Thucydide a été presque l'inspirateur de la politique de Demosthène. Et les sentences contenues et la morale et les leçons politiques qui sont contenues dans la guerre du Péloponnèse ont vraiment formaté les pensées et les agissements de Demosthène. Et Chine, pourquoi il est très lié à Demosthène ? Puisque c'est son adversaire politique, tout simplement. Qu'il est, comme lui, un très grand orateur. Qu'il fait partie, comme lui, des orateurs attiques. Et que leur conflit, leur opposition, a pour toile de fond la montée en puissance de la Macédoine. La montée en puissance de la Macédoine. Et c'est pour cela que Demosthène peut trouver en Thucydide une inspiration de sa politique. puisque Demosthène a en mémoire le récit de la guerre du Péloponnèse et les dangers qui peuvent être contenus dans la montée en puissance de la Macédoine. Donc Demosthène, qui c'est ? Demosthène, c'est un athénien pur jus, mais il n'est pas aristocrate ni noble. Par contre, il est issu d'une famille bourgeoise, d'une famille très aisée, puisque son père était un richissime fabricant d'armes. Il a fait son école de rhétorique sous la tutelle d'Izé, du grand orateur Izé. Puisqu'au début, alors qu'il n'avait que 7 ans, il a perdu son père. Et la fortune familiale avait été confiée à des tuteurs qui ont mal géré l'argent paternel. Et Demosthène, pour récupérer une partie de sa fortune, qui avait été dilapidée par ses tuteurs, a dû soutenir des procès judiciaires pour faire condamner les mauvais tuteurs. Et c'est pour ça qu'il s'est formé d'abord sur le plan judiciaire à l'école d'Izé, pour pouvoir prononcer ses propres discours et remporter ses propres affaires judiciaires. Et à la suite de cela, reconnu pour ses talents rédactionnels et ses talents oratoires, il sera, avant d'exploser en politique, un logographe, comme on l'appelle, c'est-à-dire une personne qui compose des plaidoyers au profit de ses clients. Des clients qui le sollicitent pour qu'ils écrivent des plaidoyers à leur place. Et ses mêmes clients réciteront le plaidoyer devant l'Elié. Echin, lui, il est aussi un grand rateur, mais il est athénien. Mais son père n'est pas aussi riche que Demosthènes. Il est issu d'une famille très modeste. Son père aurait été ruiné durant la guerre du Peloponnèse, quand il participait au combat. Et de fait, Echin est plus modeste que Demosthènes. Demosthènes, pour revenir aussi à lui, il est né en 384 avant Jésus-Christ, ce qui fait qu'il est un contemporain parfait d'Aristote. Et que j'oubliais de le dire, Demosthènes s'est formé à la rhétorique sous la tutelle d'Isée, mais il s'est formé plus ou moins à la philosophie, à l'école de Platon. Et en cela, Demosthènes a pu côtoyer Aristote. Mais il a aussi côtoyé Echin, puisque Echin aussi fréquentait l'école de Platon. Echin, lui, est plus âgé que Demosthènes. Il est né en 390 avant Jésus-Christ. Et il a explosé en politique un peu plus tard que Demosthènes. Donc ce livre qui nous est proposé par Flammarion ne nous propose pas tous les discours des Chines ou tous les discours de Demosthènes. Mais en tout cas, la vedette du livre est bien entendu Demosthènes, puisque, proportionnellement parlant, Demosthènes n'ont pas écrit beaucoup plus de discours que Demosthènes, mais beaucoup plus de discours de Demosthènes sont parvenus jusqu'à nous que de discours des Chines. De ce fait, on a un petit échantillon, si j'ose dire, des discours de Demosthènes et un échantillon des discours des Chines. Donc nous avons seulement un discours des Chines qui va se situer à la fin de cet ouvrage, qui est une sélection de discours. Et nous avons plus, beaucoup et en grande majorité des discours de Demosthènes. Alors quels sont ces discours ? Eh bien, le livre est bien fait, puisqu'il classe tous les discours dans l'ordre chronologique de leur rédaction et de leur prononciation devant le public et devant le peuple athénien. Ce qui nous permet de suivre la vie de Demosthènes et des Chines au gré des discours qu'on lit dans ce livre. Donc les discours contenus dans ce livre, ce sont d'abord toutes les philippiques de Demosthènes, les quatre philippiques de Demosthènes. Un discours sur l'organisation financière, toutes les Olyntiennes qui sont nombre de trois de Demosthènes. Un discours sur la paix, un discours sur les affaires de la Kersonaise. Et pour finir, le grand discours des Demosthènes et des Chines qui les oppose en 330 avant Jésus-Christ, qui les oppose sur leur bilan politique respectif à l'issue de la défaite des Athéniens à Kéroné. Donc ces discours, ce sont sur la couronne de Demosthènes et le contre-c'tésiphon des Chines. Alors, dans quel contexte, dans quelle toile de fond prennent place ces discours ? Il est important de le préciser et de dater ces discours pour comprendre leur pertinence. Eh bien, Demosthènes, il va exploser en politique avant Echine, comme je vous l'ai dit, vers les années 354. En fait, il va prononcer ses premiers discours politiques dans un contexte bien particulier, qui est le contexte de la montée en puissance d'un nouvel acteur en Grèce, qu'on appelle Philippe II de Macédoine, qui s'arroge de plus en plus de pouvoir. Et l'histoire de la Grèce, à cette époque, est ponctuée de plein d'événements, de plein de guerres parallèles, ce qui fait que c'est difficile de comprendre tout à fait l'enchaînement des événements, puisqu'il y en a tellement, tellement. En tout un tas de causes, il faut parler de Philippe de Macédoine. Philippe de Macédoine, il accède au trône de Macédoine, après la mort de son frère, perdicasse III, dans une situation très problématique pour lui, puisqu'il est sous la tutelle du roi des Illyriens, Bardilis. Et il succède à son frère, et il arrive à se détacher du roi Bardilis. Quelle est la situation du monde grec aussi ? C'est que le monde grec sort à peine de l'hégémonie thébène, puisque, après la défaite d'Athènes durant la guerre du Péloponnèse, plusieurs cités se sont succédées en tant qu'hégémones, comme on les appelait. Donc il y a eu des hégémonies successives, jusqu'à l'arrivée et l'ascension de Philippe de Macédoine. Et la cité qui tenait le premier plan avant la révélation et l'ascension de Philippe, c'était la cité de Thèbes, puisque d'abord, Sparte a dominé la Grèce à l'issue de sa victoire contre Athènes. Après, Sparte a été vaincue par la puissance thébène à l'Euctre. Et à l'issue de cette défaite des Spartiates à l'Euctre, Thèbes a dominé la vie politique de la Grèce, jusqu'à la bataille de Mentinée, où elle a perdu son plus illustre général, qui était Epaminondas. Et Philippe de Macédoine était notamment otage, quand il était enfant, de la puissance thébène, puisqu'il a fait ses classes et ses premières armes sous les yeux et l'autorité de Pélopidas et d'Epaminondas, qui avait pris en otage un des enfants du roi de Macédoine, puisque la Macédoine était vraiment une puissance mineure à cette époque. Et c'était Thèbes qui donnait le ton en Grèce. Philippe de Macédoine, alors il arrive dans un contexte où il est sous la tutelle de Bardilis. Il a aussi toute la côte macédonienne qui est sous emprise d'Athènes, puisque Athènes possède des colonies nombreuses en Macédoine. Elle possède Pinna, elle possède Métonée, elle possède aussi des territoires en Chalcidique, Potidée, Anthras, Maronnais. Donc si vous voulez, Philippe de Macédoine, en 360 avant Jésus-Christ, il est à la fois oppressé par les Illyriens, mais aussi par les Athéniens. Et un entremêlement de plusieurs conflits va lui permettre, presque miraculeusement, de redresser la situation de la Macédoine et de lui donner une puissance qu'elle n'a jamais eue auparavant. Quels sont ces enchaînements d'événements ? C'est d'abord les victoires inespérées de Philippe de Macédoine contre son ancien oppresseur Bardilis. C'est ensuite une guerre qui va mettre en défaut et en difficulté la puissance athénienne, puisque la puissance athénienne, avant la guerre qui va la mettre en défaut, qui est la guerre des Alliés, qui commence en 357 avant Jésus-Christ, avait reconstitué une confédération, un peu à l'image de la Ligue de Délos, mais c'était plus la Ligue de Délos, en 378 avant Jésus-Christ, Athènes avait reconstitué une confédération de plusieurs cités qui devaient payer un impôt et qui faisait qu'elle avait ressuscité sa puissance thalassocratique. Elle l'avait fait puisque Sparte, étant l'hégémone, menaçait ses intérêts et elle s'était alliée à cette occasion à Thèbes pour détruire la puissance persiate. Mais quand Sparte a été menacée par Thèbes, au nom de l'équilibre des puissances des cités grecques, Athènes a pris le parti de Sparte dans la coalition contre Thèbes. Et même si Thèbes a vaincu Athènes et Sparte à la bataille de Montsiné en 362 avant Jésus-Christ, la mort d'Épaminondas a fait que la puissance thébène a laissé la place à un vide qu'a pu occuper vraiment très succinctement Athènes jusqu'à ce que Philippe se révèle. Donc Athènes subit une révolte des alliés de sa confédération, comme ça a pu être le cas à l'époque de la île des Délos. Les cités grecques qui sont sous la coupe d'Athènes, d'une Athènes renforcée, se révoltent en 357 et Philippe de Macédoine va profiter de cet affaiblissement, de ce conflit interne à la puissance macédonienne, pour s'emparer des villes qu'Athènes possède en Macédoine, en Calcidique et en Thrace. Et Athènes, qui n'a jamais récupéré Amphipolis, fait d'abord confiance à Philippe de Macédoine qui motive ses premiers déplacements vers les zones d'influence athéniennes par le fait qu'il veut récupérer Amphipolis et la donner à Athènes. Athènes naïvement va croire ce roi de Macédoine et va penser que Philippe va servir les intérêts d'Athènes. Mais ce n'est pas du tout le cas, puisque Philippe de Macédoine s'empare d'Amphipolis en 357 et dans la foulée, profitant des démêlés des Athéniens avec leurs propres alliés de la seconde confédération athénienne, Philippe va s'emparer de Pina, de Métonné, de Maronné. Il va perdre un oeil à Métonné. Mais en tout état de cause, il va réussir en deux ans à chasser entièrement les Athéniens de Macédoine, de Chalcidique et de Thrace. Il va se reconstituer au profit de la Macédoine un précaré qui exclut totalement les Athéniens. Mais en cela, les Athéniens ne sont pas plus inquiétés que cela, puisqu'ils ne s'inquiètent pas plus de cela d'avoir perdu leur colonie en Thrace, en Macédoine, en Chalcidique, parce que leur priorité du moment, c'est d'en finir avec la guerre civile, la guerre interne entre les membres de leur confédération et eux-mêmes. Finalement, ils perdent plus ou moins cette guerre, puisque le roi de Perse et le satrape de Carie, Mozol, soutiennent activement les cités grecques en rébellion. Donc la seconde confédération athénienne survit, mais en perdant la plupart de ses membres. Et donc, en 355, Athènes a subi les répercussions d'un activisme militaire qui ne lui a pas profité, qui lui a fait perdre beaucoup d'hommes, qui lui a fait perdre un ministre général en la personne de Cabrias. Et Athènes se replie, après cette déconvenue, et se replie sur elle-même et désinvestit le terrain militaire. Désinvestit le terrain militaire sous l'égide d'un homme politique qu'on appelle le bulle, qui en 355 décide qu'on va arrêter de s'ingérer partout et de donner la priorité aux militaires sur le civil. Et il va donner la priorité à la caisse d'aide au peuple, qu'on appelle le théoricone, sur la caisse qui sert à financer les expéditions militaires, qui était le stratoiticon. Et en cela, Demosthènes, quand il va faire ses premiers pas politiques, il va s'inscrire dans la lignée de bulles, et il va militer pour ce resserrement de la politique athénienne et pour ce renfermement de la politique athénienne sur ses propres intérêts, et pour ce relatif désintéressement d'Athènes pour les affaires extérieures. Puisque avec cette défaite qu'Athènes a subie contre ses propres alliés, Athènes se désintéresse de la politique extérieure, et ça profite grandement à Philippe de Macédoine, qui peut faire ses petites affaires, entre guillemets, sans être inquiétés par Athènes, qui se replient à l'image des Etats-Unis d'Amérique, qui à plusieurs moments de leur histoire se sont repliés sur eux-mêmes. Donc Athènes devient isolationniste après cette déconvenue avec ses alliés. Mais il y a plusieurs imbrications de faits militaires qui vont encore permettre à Philippe de Macédoine de détendre encore plus sa puissance, puisque Philippe II de Macédoine va profiter aussi d'un conflit qu'on appelle la Troisième Guerre Sacrée, qui a commencé quasiment au même temps que la Guerre des Alliés, en 356 avant Jésus-Christ. C'est un conflit presque contemporain à la Guerre des Alliés. Cette Troisième Guerre de Macédoine, elle a été provoquée par les Phocidiens, et aussi par les Thébins, les Thébins qui en voulaient aux Phocidiens, mais qui en voulaient aussi aux Spartiates, et qui avant de perdre leur chef, Epaminondas, à Amantiné, avaient intenté un procès, un procès d'Elchic, contre les Phocidiens qui auraient fait cultiver des terres dans un espace sacré dédié à Apollon. Et ce conflit s'enveniment, les Phocidiens, pour ne pas payer l'amende, qui les condamnaient à une très forte amende, le conseil dit amphictyonique, qui était le conseil sacré de Delphes, avaient condamné les Phocidiens et aussi les Spartiates à payer une très forte amende. Et les Phocidiens, refusant cette très forte amende, sous l'égide de leur chef, Philoméles, ont décidé d'attaquer Delphes et de s'emparer de Delphes pour annuler l'amende. Et c'est ça qui a déclenché la Troisième Guerre sacrée, qui a mis aux prises Thèbes, qui soutenait Delphes, et aussi la Thessalie, enfin les cités de Thessalie, qui soutenaient aussi Delphes, contre Athènes et Sparte, qui avaient gardé leur alliance contre Thèbes. Et donc on a Athènes, Sparte et la Phocide d'un côté, contre Thèbes et la Thessalie de l'autre, qui se combattent dans cette Troisième Guerre sacrée. Et pourquoi cette Troisième Guerre sacrée va profiter à Philippe de Macédoine, qui a enfin restauré sa puissance, chassé les Illyriens, récupéré les places fortes qu'Athènes tenait sur son propre précaré ? Eh bien parce que les Thessaliens vont être très très vite menacés par les Phocidiens, qui montent en puissance. À Philoméles succède Onomarcos, son frère, et Onomarcos lance une campagne d'invasion de la Thessalie, d'invasion de la Thessalie, qui met en danger bien les Thessaliens et la confédération thessalienne. Que font les Thessaliens ? Ils appellent à l'aide leur plus puissant allié du moment, leur nouveau et très frais puissant allié, puissant de très fraîche date, oserais-je dire, Philippe de Macédoine, qui répond à leur appel. Philippe de Macédoine va saisir l'opportunité que lui tendent les Thessaliens pour répondre à l'appel à l'aide et se donner une excuse sacrée pour étendre son influence sur la péninsule grecque. Donc que va faire Philippe de Macédoine ? Il répond à l'appel des Thessaliens et il rentre dans le conflit de la Troisième Guerre sacrée. Et le premier objet de son conflit, c'est de battre ces Fauciliens qui envahissent la Thessalie. Philippe de Macédoine pousse la propagande de la guerre sacrée à tel point qu'il va faire revêtir la tête de ses soldats de couronne de laurier en écho immédiat à Apollon et pour faire référence immédiate à Apollon. C'est-à-dire que les soldats de Philippe de Macédoine sont presque des croisés d'Apollon. Ce sont presque des croisés qui vont se battre. C'est une guerre sainte, une guerre sacrée finalement, qui se battent pour défendre Apollon, le dieu Apollon, contre les sacrilèges et les Fauciliens. Et d'abord, Philippe de Macédoine va avoir la surprise d'être battu deux fois en 353 avant Jésus-Christ par Anomarcos qui va lui infliger deux défaites successives. et cela va obliger Philippe de Macédoine à se replier en Macédoine et à quitter la Thessalie. Mais Philippe va jouer de persévérance et Philippe va très vite revenir avec une armée plus forte et va enfin battre Anomarcos un an après, un an après seulement 352 avant Jésus-Christ à la bataille du champ de Crocus où il va décimer l'armée des Fauciliens et où il va faire crucifier le corps inerte d'Anomarcos. Mais Philippe de Macédoine ne s'arrête pas là. Déjà, il se fait nommé chef en titre de la Confédération Thessalienne. Donc, au précaré qu'il s'est constitué en chassant les Athéniens de leur place forte de Métonné, de Potidé, de Pidna et en s'emparant d'Amphipolis en vainquant les Hyriens, il s'ajoute comme domaine d'influence la Thessalie, la Thessalie. Et il avance, il avance pour continuer la guerre sacrée, mais il va trouver une opposition ferme au défilé des Thermopyles qui est la frontière un peu symbolique de la Grèce, entre la Grèce civilisée et le monde hélénique un peu barbare qui se situerait au-delà des Thermopyles. Donc, vous avez les Thébains, vous avez les Athéniens, les Spartiates qui s'opposent à l'entrée de Philippe de Macédoine au-delà des défilés des Thermopyles et donc qui lui interdisent de poursuivre sa guerre sacrée jusqu'à Delphes pour libérer Delphes. Ce qui fait que Philippe de Macédoine est obligé de rebrousser chemin puisque là, il est dans l'impossibilité de conclure cette guerre. Mais en tout état de cause, il a accru considérablement son influence et en un espace de temps extrêmement réduit. Et donc, c'est à cette occasion que Demosthène prononce sa première philippique en 351 avant Jésus-Christ après avoir vécu cet épisode de grande détresse pour le monde. C'est un épisode tout à fait effarant où on a vu ce nouvel acteur terroriser le monde grec. Donc, dans cette première philippique, Demosthène dit que c'est grave que Philippe de Macédoine est une menace à prendre en compte, que ce n'est pas, comme ses prédécesseurs, les macédoniens, une puissance négligeable, qu'il vient de menacer la Grèce, qu'il a essayé de pénétrer au-delà du défilé des thermopiles. Et dans cette première philippique, Demosthène dit une phrase qui est l'une de ses phrases les plus célèbres. Il dit qu'il faut déclarer la guerre à Philippe de Macédoine. Il faut faire la guerre là-bas, dit-il, si nous ne voulons pas la faire ici, sur notre territoire. Puisque clairement, Philippe de Macédoine a été à deux doigts de rentrer à proximité immédiate et de se déplacer et d'arriver à proximité immédiate de notre territoire. Et Sparte et Athènes soutiennent les Phociliens, faut-il le rappeler. Et en cela, il va composer un deuxième discours dans la foulée qui est sur l'organisation financière. après sa première philippique où il va dire qu'il faut en finir avec cette politique d'isolation qui est menée par Eubule. Cette politique où Athènes se recroque vie sur ses propres intérêts et ne s'occupe plus des affaires extérieures. Mais que maintenant, il faut s'occuper des affaires extérieures. Sinon, comme Thucydide l'a prédit dans la guerre du Péloponnèse, il va y avoir de très gros problèmes. On va se faire... Demosthène pense que là, Philippe est une menace qui peut mettre en danger la survie des cités grecques. Donc, sur son discours sur l'organisation financière en 350 avant Jésus-Christ, Demosthène, et là, c'est son combat tout au long de sa carrière, il veut qu'on mette fin à la caisse d'amortissement pour le théâtre, le théoricon, qui servait à financer des aides alimentaires pour les pauvres, et il plaide pour que les excédents financiers soient reversés non plus au théoricon, et donc à cette politique qui isole Athènes sur le plan international, mais qu'on remette l'argent et les investissements sur le stratoy, le stratoyticon. On ne l'écoutera pas et Athènes continuera, et c'est un sujet très sensible à Athènes que de discuter du bien fondé du théoricon. Ça peut, et en cela, Demosthène a pris beaucoup de risques puisque ça pouvait l'exclure définitivement de la cité ou le priver de ses biens, on pouvait lui intenter des graffés par anomones pour des actions en illégalité, surtout quand on attaque quelque chose qui est presque constitutionnel, si vous voulez, une chose aussi constitutionnelle que le théoricon. Mais Demosthène avait ses propres raisons de plaider pour la suppression du théoricon. Il fallait agir contre Philippe de Macédoine. Il fallait agir contre Philippe de Macédoine et d'autant plus qu'Athènes était encore en guerre contre lui. Philippe de Macédoine va encore ensuite inquiéter Demosthène dans les autres discours qui nous sont proposés dans le livre que sont les trois Olyntiennes. Puisque Philippe de Macédoine va ensuite, il ne s'arrête pas là, dès 349, après avoir fait une pause, puisqu'il a été immobilisé par une maladie, après avoir attaqué les traces, puisque juste après avoir essayé de passer les thermopiles, il a été consolider ses positions en traces. Philippe de Macédoine attaque Olynte. Olynte est la puissante confédération olyntienne qui occupe toute la calcidique. Et là, Olynte, qui était allié pourtant de Philippe de Macédoine, se voit attaqué par son propre allié sous prétexte qu'Olynte aurait accueilli des rivaux dynastiques de Philippe de Macédoine. Et il lance donc cette grande expédition. Et donc là, Olynte est un peu étonnée de voir que son ancien allié s'attaque à elle. Son ancien allié, oui, puisque Olynte avait profité elle aussi des démêlés d'Athènes contre ses alliés de la seconde confédération. Et elle avait profité pour accroître sa puissance en calcidique. Mais là, Philippe de Macédoine est décidé à en finir avec les Olyntiens. et Demosthène va écrire trois discours successifs pour demander aux Athéniens cette fois, cette fois, envoyez des hommes s'il vous plaît. Envoyez des hommes sauvés Olynte parce qu'il ne s'arrêtera jamais ce Philippe de Macédoine. Il prend des territoires les uns après les autres. Envoyez des hommes pour sauver Olynte. Trois discours successifs qui sont écrits entre 349 et 348 avant Jésus-Christ où Demosthène arrive à convaincre les Athéniens à envoyer une expédition pour essayer de sauver Olynte. Des Athéniens sont déjà là-bas sur place et malgré tout, Philippe s'empare d'Olynte en 348 avant Jésus-Christ et de toute la confédération olyntienne. Il accroît encore de façon significative son pouvoir en très peu de temps. Et là, les Athéniens sont un peu découragés. ils essayent de demander la paix. Pourquoi ils demandent la paix ? C'est l'opinion publique athénienne qui demande la paix. Car beaucoup de soldats athéniens sont maintenant tenus prisonniers par Philippe qui les a capturés à Olynte durant le siège d'Olynte. Donc, la paix se dessine petit à petit sous la pression de l'opinion publique. Il faut trouver une paix avec Philippe de Macédoine pour que les prisonniers athéniens retournent chez eux, recouvrent leur liberté. Et d'abord, on ne se presse pas pour signer la paix. On veut que Philippe signe une paix avec toutes les cités grecques, avec tous les alliés d'Athènes, mais pas seulement avec tous les grecs. On veut que Philippe signe une paix commune qui mette fin à ses prédations territoriales contre différentes cités grecques. On veut que l'expansion territoriale de Philippe se termine maintenant, qu'il arrête d'annexer petit à petit toute une partie du monde grec. Et donc, c'est pour ça que la paix, les négociations de paix commencent dès 348 et vont aboutir que deux ans plus tard parce qu'on prend notre temps, les Athéniens prennent leur temps pour négocier une paix solide qui permette, qui permet d'arrêter les prédations de Philippe, qui permet de stopper et de maintenir le statu quo. Et Philippe, bien entendu, dans son ambition dévorante, ne veut pas maintenir le statu quo, donc il va essayer de négocier une paix qui lui permet de ménager ses forces et de préparer de nouvelles campagnes. Donc, les Athéniens, tant que les thermopiles sont tenus, prennent leur temps et ils vont envoyer des ambassades. D'abord, une première ambassade à Philippe de Macédoine où va figurer Chine, où va figurer Demosthènes, où va figurer d'autres orateurs attiques, hyperides également. Ils vont rencontrer Philippe de Macédoine à Pella et donc Demosthènes pour la première fois en 346 avant Jésus-Christ va rencontrer Philippe de Macédoine à Pella et Chine nous dit qu'il a été terrorisé Demosthènes à la vue de Philippe de Macédoine. Enfin, il n'a pas pu bredouiller une réponse ou un énoncé clair. Il était, et Chine nous le dit dans son contre-cité siphon, il était médusé. il n'a pas su s'exprimer clairement. C'est à cause Philippe de Macédoine fait connaître ses exigences et l'exigence de Philippe de Macédoine c'est que la Faucide et les Fauciliens restent exclus de cette paix commune puisque Philippe de Macédoine continue avec sa propagande visant à prétextant Philippe de Macédoine prétexte servir la cause d'Apollon et il veut finir cette guerre sacrée qui continue puisqu'il n'a pas pu franchir les Thermopyles et que les Faucidiens occupent encore d'Elfes. Et donc Philippe de Macédoine prétextant qu'il doit pour une raison sacrée et pour servir le dieu Apollon punir et châtier les Faucidiens demande aux Athéniens d'exclure les Faucidiens de cette paix. Et bien entendu les Athéniens ne veulent pas puisque ça serait quoi exclure les Faucidiens de cette paix ? Ça serait permettre à Philippe de passer les Thermopyles et ensuite de menacer pas seulement les Faucidiens mais ensuite l'ensemble des Grecs en deçà des Thermopyles. Donc voilà pourquoi les négociations sont rudes et âpres et Demosthènes et Chine retournent à Athènes et ils reçoivent ensuite les envoyés de Philippe de Macédoine que sont Antipatères que sont Parménions qui sont accueillis durant les Grandes Dionysies en 346 et fêtés comme des dignitaires de haut rang pour négocier la paix cette fois non pas avec les émissaires qui ne sont que des émissaires Demosthènes et Chine et Hyperides mais pour négocier la paix avec le peuple souverain d'Athènes et le peuple souverain d'Athènes l'opinion publique athénienne refuse devant les envoyés de Philippe de Macédoine d'exclure les Faucidiens de la paix commune d'exclure les Faucidiens de la paix commune mais est-ce qu'il va décider et précipiter la paix la paix qui va se jouer en 346 et qui va être négociée par Philocrate la paix de Philocrate c'est qu'il va y avoir un revirement de situation un combat interne chez les Faucidiens où un tyran Faucidien va s'emparer d'un contingent de troupes qui étaient stationnées vers les Thermopiles et va proposer l'entrée des Thermopiles à Philippe de Macédoine et devant cette perspective d'invasion de Philippe de Macédoine alors qu'il est toujours en guerre avec Athènes la paix va se précipiter et on va s'accommoder de l'exigence de Philippe de Macédoine qui est d'exclure les Faucidiens de la paix commune donc finalement les orateurs font voter font voter une paix qui ne mentionne pas les Faucidiens mais qui ne mentionne seulement les alliés des Athéniens d'une part et les alliés de la Macédoine d'autre part une paix et une alliance et en cela Athènes conclut et prête serment de paix donc Athènes a prêté serment de paix devant les envoyés de Philippe de Macédoine mais pour que la paix soit conclue pour que la paix soit actée il faut maintenant que le roi de Macédoine qui est chez lui qui est en Macédoine et qui est même en campagne active en Thrace à ce moment là contre le roi Thrace qui était allié à Athènes il faut qu'ils signent aussi la paix pour que le statu quo soit effectif et que le principe de ce que chacun possède lui appartient prenne acte dans cette paix pour enfin stabiliser les fronts donc ça donne l'occasion d'une deuxième ambassade Demosthènes Demosthènes Iperides Déchines Démades sont renvoyés vers Pella ils sont renvoyés vers Pella pour négocier la paix et pour vite la négocier Demosthènes insiste il faut vite négocier la paix parce que sinon si Philippe de Macédoine profite du délai pour faire de nouvelles conquêtes territoriales on va devoir concéder et acter de nouvelles adjonctions territoriales au profit de ce royaume de Macédoine qui est déjà trop puissant mais le 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 trajet est long et il se passe en intermoiement et en ralentissement et de fait ils arrivent à Pella mais Philippe de Macédoine n'est pas là il est en pleine campagne ils doivent attendre plusieurs semaines le retour du roi pour enfin essayer de négocier une paix pour enfin essayer de négocier une paix et Philippe de Macédoine ne négocie pas la PAP là il est content voilà il est content des clauses ça le satisfait mais avant cela comme il y a des troubles un peu en Thessalie prétexte qu'il y a des troubles en Thessalie qu'il faut que en tant que chef de la confédération thessalienne il faut qu'il aille réparer les troubles en Thessalie il emmène les ambassadeurs des Mostens Iperi de Echin des Mad il les emmène avec lui jusqu'à faire jusqu'à faire où il dit il prétexte avoir rétabli un peu la paix en Thessalie et que maintenant il est d'accord il va signer la paix et la paix de philocrate et on va enfin pouvoir stabiliser les fronts mais le problème est qu'il est à faire et qu'il est maintenant plus qu'à 3 jours de marche des thermopiles ce qui fait qu'il va négocier la paix et qu'après cela il va avoir assez de temps pour traverser les thermopiles sans qu'Athènes Sparte ou Thème n'aient pu se préparer à l'empêcher de faire cette traversée donc phil de Macédoine a encore trompé son monde il a négocié la paix les ambassadeurs se retournent mais ils se retournent en suivant l'armée de phil de Macédoine qui traverse ces thermopiles et qui s'engouffrent jusqu'à Delphes phil de Macédoine pour la première fois en 346 est entré dans cette Grèce ancestrale dans cette Grèce méridionale dans cette Grèce berceau de la civilisation le barbare phil de Macédoine est entré dans le monde civilisé en passant les thermopiles et de fait il va vaincre les phocidiens et c'est là qu'il met enfin à la troisième guerre sacrée il va soumettre les phocidiens libérés Delphes s'emparer du conseil amphithionique puisqu'il est chef de la confédération thessalienne en 346 en passant les thermopiles en battant les phocidiens définitivement en mettant un terme à la troisième guerre sacrée il va se faire chef du conseil amphithionique de Delphes et donc il va devenir un chef religieux à l'échelle de la Grèce puisqu'il va être le patron du sanctuaire de Delphes Philippe de Macédoine le protecteur d'Apollon le bien-aimé d'Apollon il a protégé Apollon il a mis fin à la troisième guerre sacrée et il est le chef incontesté du conseil amphithionique le conseil sacré de Delphes qui proclame ou ne proclame pas des guerres sacrées et c'est à cette issue qu'il va organiser et présider les Jepithiques les Jepithiques en tant que protecteur d'Apollon et Athènes pour manifester son mécontentement et cette tromperie qu'a fait qu'a fabriqué de toutes pièces de Macédoine va s'abstenir d'envoyer un ambassadeur aux Jepithiques à Pilagor comme on les appelle les Pilagor ce sont les ambassadeurs des cités aux Jepithiques aux Jepithiques et ils vont être sermonnés par Philippe de Macédoine qui va leur envoyer une lettre en leur disant que ce n'est pas normal ce n'est pas normal et que s'ils refusent d'envoyer un ambassadeur il est en droit en tant que protecteur d'Apollon de lancer une guerre sacrée contre Athènes et donc de finir avec la paix et d'en finir avec la paix de Philocrate c'est dit déjà mais cette guerre sacrée Demosthènes n'en veut pas c'est pour ça qu'il compose maintenant son discours sur la paix cette même année 346 avant Jésus-Christ où il dit envoyer un Pilagor on a été trompé certes on a été trompé par Philippe de Macédoine mais envoyer donc son Pilagor parce que on ne peut pas faire maintenant qu'on a conclu la paix on ne peut pas maintenant faire la guerre à un Philippe de Macédoine qui dans un cadre sacré peut nous déclarer une guerre religieuse qui maintenant va mobiliser non plus Philippe de Macédoine seul mais Thèbes et toutes les puissances alliées au conseil en fictionique c'est pour cette raison que Demosthènes pour cette fois plaide la paix plaide la paix jusqu'à ce que Philippe de Macédoine repasse les thermopiles et qu'on puisse rétablir un contrôle sur cette sur cette barrière qui normalement doit être infranchissable vis-à-vis des menaces extérieures donc il compose sur la paix où il dit qu'il faut temporiser donc c'était un discours que vous avez dans le livre et qu'il faut qu'il faut mettre qu'il faut faire raison garder et et se soumettre voilà à ce Philippe de Macédoine qui est entré en Grèce continentale qu'il est rentré à Delphes qui s'est positionné à Delphes et qui voilà dont on ne peut rien faire maintenant il faut temporiser ce qui fait que Philippe de Macédoine et bien et bien repart il a maintenant une voie ouverte plus ou moins des thermopiles il a il a une chasse gardée il reste dans les environs et quand Sparte vers 345 344 attaque ses alliés du Péloponnèse enfin attaque des villes du Péloponnèse pour se reconstituer sa force Sparte depuis la bataille de l'Euctre essaye de reconstituer sa force essaye de reprendre mécène essaye de reprendre la mécénie que lui avait enlevé Epaminondas quand Epaminondas était rentré dans le Péloponnèse et avait saccagé la puissance spartiale et bien Philippe de Macédoine il reprend le relais d'Epaminondas si j'ose dire puisqu'il va surveiller Sparte et il va faire une expédition dans le Péloponnèse ensuite en 345 pour réduire Sparte et réduire les vélités expansionnistes de Sparte à néant voilà il va châtier Sparte il est rentré à Delphes maintenant il se permet Philippe de Macédoine le roi macédonien qui aurait cru qu'un roi macédonien irait jusqu'à menacer Sparte dans le pont le plus méridional de la Grèce à savoir la péninsule du Péloponnèse et bien il est là il fait sa police il fait la police de la Grèce maintenant Philippe de Macédoine et bien entendu ça ne plaît pas à Demosthène qui va faire une tournée à Mégalopolis et dans le Péloponnèse pour demander aux alliés aux nouveaux alliés de Philippe dans le Péloponnèse de se désolidariser de Philippe de Macédoine Demosthène dit aux arcadiens aux mégapolitains de se désolidariser de Philippe de Macédoine et leur dire regardez ce qui est devenu Olympe 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 c'était l'allié de Philippe de Macédoine c'était l'allié de Philippe de Macédoine vous allez finir comme les Olympeens si vous conservez cette alliance avec Philippe de Macédoine il faut que vous rejoigniez Athènes il faut que vous vous reposiez sur nous il faut qu'on prépare qu'on concerte un plan un plan pour lutter contre la puissance de Philippe de Macédoine et c'est comme ça même si Demosthène ne réussit pas donc ce discours de Demosthène qui essaye de dissuader les arcadiens les puissances péloponnésiennes de rejoindre l'alliance de Philippe pour persécuter Sparte ce discours c'est le deuxième philippique 344 avant Jésus-Christ qui dénonce maintenant les menées de Philippe au sein même du Péloponnèse donc entre la première philippique où Philippe de Macédoine était resté en dehors au-delà des thermopiles et la deuxième philippique où maintenant il est passé il a passé les thermopiles et il a été s'ingéré jusque dans les affaires péloponnésiennes il y a un écart et une précipitation des événements alarmantes vraiment alarmantes pour pour Demosthène donc c'est la deuxième philippique et même s'il n'arrive pas à séparer les péloponnésiens de Philippe de Macédoine il arrive il commence à se constituer une base d'alliés où il y a Sparte où il y a plus ou moins Thèbes où il y a quelques alliés qui s'inquiètent maintenant de la puissance grandissante de Philippe pour essayer en sous-main de constituer alors qu'il est en paix avec Philippe de Macédoine depuis la paix de Philocrate enfin l'Athènes il est en paix une ligue panhélénique une ligue panhélénique pour libérer la Grèce des prédations de Philippe de Macédoine et le roi de Perse va faire une apparition à ce moment là en 344 343 voyant bien qu'Athènes est frustré de cette paix de Philocrate de cette presque mauvaise paix de Philocrate ils ont vraiment été bafoués ils ont vraiment été trompés ils ont vraiment été joués comme des comme des sots le roi Artaxerces III propose à Athènes son aide financière puisque le roi Artaxerces III lui aussi s'inquiète de la montée en puissance de Philippe de Macédoine qui ne cache pas ses vérités de conquête de l'Asie mineure aussi voilà donc en bon stratège comme dans la droite ligne dans la droite ligne de la tradition des rois de Perse qui essayent de s'ingérer dans les affaires de la Grèce pour préserver un équilibre de puissance qui permet de maintenir les grecs à leur place et donc d'éviter que les grecs se lancent dans des expéditions contre l'Empire Perse et bien Artaxerces III propose son aide à Athènes son aide financière et à Sparte pour que enfin on puisse financer une ligue hélénique pan-hélénique pour vaincre Philippe de Macédoine à cela Philippe de Macédoine va va s'inquiéter de ce rapprochement entre la puissance athénienne qui reste une puissance thalassocratique supérieure à la Macédoine c'est à dire qu'Athènes qui garde encore quelques îles dans sa seconde confédération elle a une flotte supérieure à Philippe de Macédoine Philippe de Macédoine c'est une puissance terrestre il ne peut pas rivaliser avec la puissance navale d'Athènes et de savoir que Athènes peut possiblement s'allier avec le roi de Perse ça l'inquiète et il fait des il essaye de créer des rapprochements avec Athènes il essaye de créer des rapprochements avec Athènes et il dit qu'il veut renégocier Philippe de Macédoine dit à Athènes je vais renégocier la paix de Philocrate la paix qu'on a conclue et dans laquelle vous vous sentez un peu flouté par mon action présente je vais renégocier je vais on va renégocier plus favorablement à votre rencontre cette paix de Philocrate mais ne concluez pas d'alliance avec les Perses Athéniens donc les Athéniens vont le croire l'opinion publique Athénienne va croire Philippe de Macédoine et va dire va envoyer une réponse très sèche au roi Artaxerces III lui disant que tant que le roi de Perse ne s'ingère pas dans les affaires de Grèce il ne sera pas inquiété mais s'il commence à vouloir se mêler aux affaires internes à la Grèce et bien dans ce cas là Athènes s'alliera à Philippe de Macédoine à tous les Grecs et on attaquera les Perses les Perses qui nous embêtent les méchants Perses les méchants Perses entre guillemets en tout état de cause celui qui manipulait et la faisait à l'envers à tout le monde c'était pas le roi de Perse c'était Philippe II de Macédoine et Demosthènes lui est conscient lui Demosthènes lui il est plutôt il est plutôt favorable à une alliance avec les Perses il sait que l'intérêt d'Athènes c'est plutôt de s'allier aux Perses que de se reposer sur Philippe de Macédoine qui dont les intérêts sont contraires aux Athéniens et en fait les intérêts des Perses et des Athéniens se rejoignent alors que les intérêts de Philippe de Macédoine et d'Athènes sont contraires ce sont deux puissances qui essayent d'avoir l'hégémonie sur un même territoire et de fait Demosthènes va profiter Demosthènes et ses alliés ils péri vont profiter de cette négociation de ce rapprochement de Philippe de Macédoine pour essayer de lui imposer des conditions inacceptables dans le sens où Demosthènes va demander à Philippe de Macédoine d'accord il lui dit par lettre et par ambassade interposée ok vous voulez vous voulez renégocier la paix de Philocrate à la faveur d'Athènes vous voulez que la paix soit plus équitable de notre côté d'accord et bien je veux nous voulons nous orateurs athéniens nous qui sommes plébiscités par le peuple nous voulons plus que le statu quo de 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 ce que possède chacun appartienne en propre à chacun nous voulons transformer le ce que possède chacun appartient à chacun par le ce qui appartient à chacun revienne à chacun c'est à dire que dans ce ce qui appartient à chacun revienne à chacun c'est à dire que Philippe de Macédoine s'il veut renégocier la paix de Philocrate et bien il redonne à Athènes tout ce qui appartenait à Athènes avant la paix de Philocrate c'est à dire Pina Métone Maronne et toutes les colonies qu'Athènes possédait en Macédoine en Calcidique et en Thrace tout ce que Philippe a pris à Athènes il doit le rendre s'il veut qu'Athènes se rapproche vraiment vraiment comme il le souhaite de la Macédoine dont Philippe de Macédoine va accueillir cette réponse d'Athènes avec un mépris absolu en disant mais même pas en rêve je refuse je refuse de vous accorder cette réforme de la paix de Philocrate jamais nous resterons alors au statu quo et je ne vous parle plus les Mostènes Hyperides et ceux qui ceux qui sont du parti du Vatenguer contre contre la Macédoine vont être contents de cette réponse puisqu'ils l'attendaient et Echines et Philocrate qui sont du parti des Philippisans comme on les appelle le parti qui veut qu'on négocie avec Philippe de Macédoine et pas qu'on le combatte et bien ils vont être mis en défaut par cette réponse tout à fait sèche et aride du roi de Philippe de Macédoine c'est à cette occasion qu'après 345 donc après 344 donc 343 342 après avoir reçu cette réponse qu'il va y avoir une purge des Philippisans à Athènes Demosthènes va remonter le peuple contre les gens qui soutiennent un Philippe de Macédoine qui ne travaillent pas dans les intérêts d'Athènes ça se voit il ne veut même pas nous accorder une réforme de Philocrate c'est un menteur il fait ça juste pour ses propres intérêts c'est un manipulateur ce Philippe de Macédoine donc Philocrate celui qui a négocié cette paix honteuse cette paix honteuse cette paix de dupe et bien il est exilé déjà on l'accuse d'avoir d'avoir trahi la cité il est condamné presque à mort par contumas et il est obligé de s'exiler le Philocrate l'artisan de la paix de 346 ensuite c'est autour d'Echine qui est aussi un partisan de Philippe de Macédoine et donc là il va y avoir une grande joute oratoire la première des deux grandes joutes oratoires qui ont opposé Demosthènes à Echine qui oppose Demosthènes à Echine en 342 où Demosthènes veut la tête d'Echine et Echine va bien se défendre il va bien se défendre il n'y a pas le discours d'Echine dans ce recueil d'accord le discours d'Echine dans ce recueil c'est sur l'ambassade il ne fait pas partie de ce livre le livre le livre s'arrête s'arrête le discours le plus proche de cette joute judiciaire qui se joue en 342 avant Jésus-Christ cette joute oratoire et politique qui se joue en 342 avant Jésus-Christ c'est la deuxième philippique de Demosthènes où Demosthènes annonce déjà sa couleur et son hostilité à Fille de Macédoine et donc Echine va se débrouiller et va se faire acquitter et Echine va réussir à se faire acquitter il va gagner quasiment cette attaque en règle contre lui par l'habilité de son discours l'habilité de son discours sur l'ambassade voilà c'est un discours sur l'ambassade c'est à dire que Demosthènes accuse Echine d'avoir pris parti profite de Macédoine durant l'ambassade qui aboutit à la paix de Philocrate il accuse même Demosthènes il accuse même Echine d'avoir déshabillé une captive au lintienne et de l'avoir fouetté voilà ce qui est faux d'ailleurs et en fait Echine va démonter tous les mensonges de Demosthènes et il va rendre les mensonges de Demosthènes manifestes à la foule et au juge ce qui fait que Demosthènes va être un peu décrédibilisé et il ne va pas réussir à faire condamner Echine et c'est pour cela que Philippe de Macédoine qui se tient tout le temps qui se tient au courant mais tous les jours de ce qui se passe à Athènes il est très au fait de ce débat et de cette joute oratoire qui oppose ceux qui le soutiennent et ceux qui le combattent dans la personne de Demosthènes et bien il se dit Echine a vaincu plus ou moins Demosthènes dans cette joute oratoire et bien peut-être que mon parti le parti de Philippe de Macédoine va être plutôt plébiscité par le peuple maintenant que le peuple a vu la malhonnêteté intellectuelle de Demosthènes maintenant le peuple doit savoir que c'est moi Philippe de Macédoine qui travaille pour son intérêt donc Philippe de Macédoine va faire une deuxième tentative de rapprochement où il va proposer une concession territoriale à Athènes Athènes qui avait demandé que ce qui lui appartient lui revienne si Philippe de Macédoine tenait vraiment à réformer cette paix de philocrate et bien Philippe de Macédoine va revenir avec un petit cadeau pour apaiser tout le monde et pour faire revenir tout le monde vers lui Philippe de Macédoine a pris une petite île a repris une petite île qui appartenait à Athènes à des pirates c'était l'île d'Alonaise l'île d'Alonaise il a repris cette île et cette île appartenait aux Athéniens il l'a repris aux pirates qu'il avait auparavant pris aux Athéniens et là il arrive en 342 avant Jésus-Christ et il dit bah regardez je vous donne je vous redonne un morceau de ce qui vous je vous donne un morceau de ce qui vous appartient je vous donne l'Alonaise je vous donne l'Alonaise dit-il Philippe regardez comment je suis généreux avec vous Athéniens je vous donne l'Alonaise faites-moi confiance je travaille dans vos atterrées je vous donne la petite île d'Alonaise et Demosthène à cela qu'est-ce qu'il répond et bah Demosthène il va répondre un discours qui va tout à fait offenser Philippe de Macédoine et qui va le le recroquevillier dans ses positions précédentes Demosthène il va lui dire tu nous donnes pas l'Alonaise tu nous rends l'Alonaise c'est différent tu nous rends l'Alonaise tu nous la donnes pas et ce discours très vrai très brut va choquer Philippe de Macédoine comment ça je vous rends l'Alonaise je vous la donne je vous la donne non tu nous rends l'Alonaise parce qu'elle nous appartient l'Alonaise tu n'as pas le droit de t'arroger l'Alonaise elle nous appartient le droit fait qu'elle nous appartient elle nous avait été pris par les pirates tu l'as repris par les armes tu nous la donnes pas elle ne t'appartient pas tu nous la rends et donc là Philippe de Macédoine ne va pas rendre l'Alonaise il va la garder et il va maintenant menacer Athènes dans ses positions des détroits dans la position de la propontide il va continuer sa campagne en trace et il va commencer à menacer Athènes dans les environs de 341 avant Jésus-Christ au niveau de la propontide et la propontide vous savez que c'est un point très important pour Athènes puisque c'est là où les bateaux les bateaux athéniens passent pour approvisionner la ville d'Athènes en blé puisque la ville et la coura d'Athènes n'est pas autosuffisante en nourriture elle a besoin d'importer du blé de mer Noire vers Athènes pour nourrir toute sa population et là Philippe de Macédoine va lancer des opérations militaires en trace et près des détroits qui visiblement va menacer des alliés d'Athènes des alliés d'Athènes et c'est pour cela que Demosthène dans le un autre discours qui est dans ce livre un autre discours qui est dans ce livre et qui suit comme je vous l'ai dit un plan chronologique le discours sur les affaires de la Kersonaise puisque la Kersonaise fait partie des détroits endroit éminemment stratégique pour la subsistance d'Athènes rappelons que Athènes a été vaincue par Sparte parce que Sparte avait bloqué les détroits grâce à sa victoire d'Aigo Spotamoy qui avait conduit Athènes à négocier la paix avec Sparte puisqu'elle ne pouvait plus continuer la guerre comme Sparte tenait les détroits là Philippe de Macédoine veut refaire la même stratégie il veut contrôler les détroits en fait plus ou moins de façon subtile sans rompre la paix il se dirige plus ou moins vers les détroits pour bloquer les détroits et donc Athènes envoie une force militaire en Kersonaise là où sont ses anciennes colonies là où sont ses alliés là où sont ses points stratégiques là où sont des colonies qui lui appartiennent là où est Cardia pour prévenir toute action belliciste de Philippe de Macédoine et sur les affaires de la Kersonaise en 341 vers Jésus-Christ Demosthène va défendre l'action d'Athènes en Kersonaise et va défendre l'action du stratège athénien qui a été envoyé là-bas et qui est accusé par les philippisans d'avoir rompu la paix d'avoir offensé Philippe de Macédoine puisque ce stratège athénien qui a été envoyé vers Cardia pour nourrir ses troupes à piller les territoires en trace de Philippe de Macédoine et Philippe de Macédoine rompt la paix en envoyant une lettre cinglante à Athènes en disant mais comment c'est possible rappelez-le rappelez-le athénien rappelez-le athénien puisque c'est une offense vous pillez mes terres la paix est encore en cours et c'est là que la paix est rompue et sur les affaires de la Kersonaise c'est un discours où Demosthène motive l'action d'Athènes et dit qu'il faut envoyer des hommes des hommes des hommes pour contrer Philippe de Macédoine pour lui faire la guerre pour le repousser pour le repousser partout il essaye de répandre son autorité et son jou et sa tyrannie si vous voulez et de fait Philippe essaye de s'emparer de Périnte à ce moment-là Demosthène a été envoyé en ambassade à Byzance qui était un ancien membre de la confédération athénienne mais vous voyez que sous la menace de Philippe les anciens membres qui ont fait la guerre à Athènes en 357 355 reprennent contact avec l'ancienne puissance colonisatrice enfin colonisatrice l'ancienne puissance protectrice si j'ose dire pour se prémunir contre Philippe de Macédoine donc au moment où Philippe de Macédoine attaque Périnte pour essayer d'occuper une partie des détroits et bien Demosthène est à Byzance où il parle avec les Byzantins sur la façon la plus appropriée de défendre Byzance contre les prédations de Philippe de Macédoine et bien Philippe de Macédoine bute sur Périnte et là c'est un premier déconvenu pour Philippe de Macédoine il n'arrive pas à prendre Périnte les Athéniens sont là ils défendent la flotte à la fois du roi de Perse qui mobilise sa troupe navale ses troupes navales et des Athéniens l'empêche de prendre Périnte là il est un peu désemparé il perd pas mal de troupes Philippe de Macédoine donc on est en 340 il essaye de se retourner vers Byzance se disant Byzance n'est pas défendue par les Athéniens si en fait elle est défendue par les Athéniens Demosthène est sur place et des oplices sont arrivés il essaye d'engager le siège de Byzance et il est repoussé de toutes parts la flotte approvisionne comme il se doit Byzance les Perses et les Athéniens naviguent côte à côte et Philippe de Macédoine est obligé de se replier de se replier il a perdu il a perdu devant Périnte et il a perdu devant Byzance double défaite Athènes a l'impression de ressortir la tête de l'eau et d'enfin d'avoir dit à Philippe de Macédoine qu'il n'était pas invincible voilà Philippe de Macédoine n'est pas invincible il a rebroussé chemin devant Périnte et il a rebroussé chemin devant Byzance l'invincible Philippe de Macédoine voyez-le il s'est il s'est retourné chez lui il s'est retourné chez lui alors quel a été le moment qui a fait basculer tout cela c'est après mais avant et pendant cette affaire que je viens de vous conter démosthène pour motiver encore plus Athènes à continuer la guerre à soutenir Byzance à soutenir Périnte à soutenir toutes ses colonies des détroits pour sauver et pour préserver l'intérêt d'Athènes au niveau de son approvisionnement en blé il a composé la troisième et la quatrième philippique en même temps que sur les affaires de la Kersenaise pour attaquer Philippe et dans sa quatrième philippique il demande à ce que les Athéniens se rapprochent des Perses se rapprochent des Perses pour chasser pour enfin finir avec Philippe de Macédoine en gros au démosthène dit c'est pas les Perses nos ennemis c'est Philippe de Macédoine c'est le barbare de Macédoine c'est le barbare macédonien notre ennemi ce ne sont pas les Perses les Perses ne travaillent pas contre notre intérêt on a on a un rapprochement d'intérêt à faire avec les Perses et en cela tout se passait bien finalement tous pouvaient se maintenir comme cela a été puisque Philippe de Macédoine avait fini son avancée folle d'expansion par une déconvenue formidable devant Périnthe et Byzance mais il arrive à faire un coup de force dans le sens où il arrive à s'emparer d'une carcaison de blé athénienne puisque le chef de la flotte athénienne Carès avait été en Perse pour participer à une conférence avec les Perses en vue des opérations à suivre contre Philippe de Macédoine et Philippe de Macédoine a réussi à s'emparer de tout un convoi de blé qui était à Athènes voilà et ça n'a pas remis en cause la guerre mais il y a une affaire qui va faire retourner la situation cette affaire et bien c'est la quatrième guerre sacrée la quatrième guerre sacrée qui va être déclenchée par Athènes quelle imprudence et par Echine de là à dire qu'Echine a fait cela exprès pour avantager Philippe on oserait le dire année par année les Amphicéens accusent les Athéniens d'avoir fait un sacrilège au temple de Delphes puisqu'ils ont les Athéniens écrit une dédicace et fait déposer des boucliers d'or dédicace et dépose des boucliers d'or qui en l'occurrence rappellent la victoire des Athéniens sur les Perses et sur les médisants Thébin et bien les Amphicéens accusent les Athéniens d'avoir fait cette dédicace avant la consécration et la reconstruction du temple de Delphes et en cela cela constitue un sacrilège et on peut penser que cette opération et que cette idée cette requête a été lancée par Philippe II de Macédoine qui était le président voilà si j'ose dire le président de la Ligue Amphictionique Philippe II de Macédoine devant cette déconvenue dans son esprit tout à fait tordu retorse il a imaginé un Cassius Belli qui pouvait un peu retourner les cartes et lui permettre d'utiliser sa puissance terrestre sa puissance terrestre incontestée au delà des thermopiles au delà des thermopiles puisque les thermopiles étaient maintenant encore bloqués voilà Philippe II de Macédoine a compris que la flotte athénienne conjuguée avec la flotte perse ils ne pouvaient rien faire au niveau des détruits donc il est possible qu'il ait influencé les antithéens à formuler cette requête en sacrilège contre les athéniens que se passe-t-il les athéniens sont convoqués par le conseillant fictionique conseillant fictionique qui est un peu corrompu par 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 l'influence de Philippe II de Macédoine et donc l'athénien et Chine va faire un plaidoyer absolu très bien mené en disant écoutez les amphicéens ils nous accusent de ça mais regardez les amphicéens eux ils montrent la plaine la plaine que cultivent les amphicéens aux environs de Delphes les amphicéens cultivent la terre sacrée vous le voyez pas ils cultivent la terre sacrée réservée à Apollon comme l'ont fait les phocidiens avant eux et Chine fait un plaidoyer pour dire ok il faut déclarer la guerre moi je propose non pas qu'on nous condamne nous athéniens mais il faut déclarer la guerre aux amphicéens pour qu'ils rendent les terres qui appartiennent à Apollon et c'est là le déclenchement de la quatrième guerre sacrée où Athènes déclare la guerre le conseil amphicéonique déclare la guerre à Amphissa à Amphissa le conseil amphicéonique déclare la guerre à Amphissa Athènes non parce qu'Athènes est contre 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 une attaque d'Amphissa finalement il est contre une arrivée de Philippe de Macédoine parce que cette guerre contre Amphissa cette guerre sacrée elle intéresse Philippe de Macédoine et Philippe de Macédoine est appelé de toute façon à la guerre sacrée en tant que membre de l'église amphicéonique donc que fait Demosthène en revoyant les Chines ah là là et Demosthène il fait mais comment as-tu pu tu as le remède est pire que le mal il lui a dit Aichine tu nous as préservé d'une accusation d'une accusation en sacrilège certes mais ton remède est pire que le mal maintenant tu attires Philippe de Macédoine et tu lui donnes une bonne raison de venir nous menacer avec sa puissance terrestre au delà des thermopiles de fait Philippe de Macédoine qui a besoin de prendre sa revanche après ses déconvenus devant Byzance arrive avec son armée en 340 en 339 et il voit s'opposer à lui les Athéniens qui bloquent et les Phocidiens qui bloquent plus ou moins les thermopiles mais il va réussir à contourner les thermopiles comme l'avaient fait les Perses en 480 avant Jésus-Christ en négociant avec les Phocidiens qui étaient plus ou moins qui n'avaient pas de très grande conviction à ce moment là et en les corrompant par l'argent il va réussir à contourner les thermopiles et à s'emparer des Latés devant pas très loin de Thèbes donc il est il est là Philippe de Macédoine il est il a passé les thermopiles et il essaye de convaincre Thèbes de déclarer la guerre à Athènes de déclarer la guerre à Athènes qui soutient les sacrilèges d'Ancissa et il joue sur le médisme il joue sur l'acrimonie et l'inimitié séculaire qu'entretiennent les Athéniens et les Thébains entre eux puisque les Thébains ont été la seule Thèbes a été la seule cité à trahir la Grèce au moment où les Perses sont arrivées quasiment vous voyez que la dédicace des Athéniens qui a été fait à Delphes humilie les Thébains il y a eu des conflits frontaliers aussi séculaires entre Athènes et Thèbes autour de la ville d'Europos que Thèbes au moment de la guerre du Péloponnèse a fait raser Platée qui était un allié historique d'Athènes il y avait plein de sujets de conflits entre Athènes et Thèbes c'était des cités qui se sont parfois rapprochées et Philippe contait que Thèbes se rallie à lui et qu'ensemble ils aillent attaquer Athènes et réduire Athènes à néant et ça ne s'est pas passé comme cela puisque Thèbes conscient de la puissance de Philippe et de la menace que Philippe de Macédoine faisait peser sur l'entièreté de la Grèce et bien s'est allié à Athènes et la grande déconvenue autre grosse déconvenue pour Philippe de Macédoine qui ne s'attendait pas à affronter les puissances coalisées de Thèbes et d'Athènes et Thèbes et Athènes réunissent leurs troupes à Parapotamoy et Philippe est devant l'impossibilité de les déloger et il est en position de faiblesse en position de faiblesse Thébains et Athéniens les Thébains assurent la conduite et le commandement des forces terrestres les Athéniens assurent la conduite des opérations navales en 338 avant Jésus-Christ ils sont à Parapotamoy ils sont à Parapotamoy et Philippe n'est pas du tout favori dans cette dans cette conflit il est bloqué finalement il ne peut pas déloger cette puissance il ne sait pas comment faire il va falloir qu'il recourt à un autre stratagème et à cette occasion là Démostène est porté au nu par le peuple à Athènes et on lui décerne une couronne on lui décerne l'attribution d'une couronne cette fameuse couronne qui fera tant de démêler par la suite d'une couronne il doit être couronné au Dionysie pour récompenser son acte de bravoure et son patriotisme exceptionnel mais Philippe de Macédoine va réussir c'est un politique hors pair un militaire hors pair Philippe de Macédoine un stratège hors normes il va réussir en 338 avant Jésus-Christ à faire circuler une rumeur selon laquelle il serait reparti en traces ou qu'il aurait finalement abandonné son sévelité de poursuivre cette quatrième guerre sacrée les Athéniens avaient envoyé pour bloquer un contournement de Philippe de Macédoine vers Ancissa avaient envoyé des troupes un détachement de troupes pour bloquer dans d'autres défilés qui ne sont pas les thermopiles une possible une possible diversion de troupes de Philippe de Macédoine mais quand Philippe de Macédoine va faire courir le bruit qu'il n'est plus là en grosso modo qu'il repart les forces qui étaient commandées par Carès vont perdre de leur vigilance et Philippe de Macédoine va réussir à envoyer une troupe et une partie de son armée à Ancissa et une fois qu'il a pris Ancissa puis Delphes Philippe de Macédoine il peut contourner la position des Thébins et des Athéniens à Parapotamoy ce qui fait que les Thébins et les Athéniens sachant que leur position peut maintenant être tournée par Philippe de Macédoine reculent d'une dizaine de kilomètres au sud pour aller à Kéroné et c'est à Kéroné que va se jouer cette bataille décisive tellement connue et qui est connue par la postérité comme la bataille qui a mis fin à la liberté des Grecs à la bataille qui a mis fin un peu pour l'historiographie à la liberté des cités grecques à cette bataille participe Alexandre le jeune fils de Philippe de Macédoine qui a tout juste 18 ans et cette bataille comporte quelques risques pour Philippe de Macédoine mais elle se fait dans une plaine cette fois alors qu'à Parapotamoy les Athéniens et les Thébins étaient situés sur une hauteur qui faisait que Philippe de Macédoine n'avait aucune chance de pouvoir les en déloger là ils sont ils ont Philippe de Macédoine a réussi un coup stratégique et voilà les Athéniens et les Thébins même si ils sont encore supérieurs en nombre n'ont plus cet avantage stratégique l'avantage qu'ils avaient à Parapotamoy ils sont maintenant dans la plaine de Kéroné et cette bataille qui est assez mal connue et bien Philippe de Macédoine la remporte grâce à sa cavalerie qui fait des ravages cavalerie menée par Alexandre notamment par le jeune Alexandre qui fait des ravages dans le corps du bataillon sacré Thébins la plus puissante phalange de l'époque les bataillons sacrés et c'est une victoire de Philippe de Macédoine sur Thèbes et Athènes et pour en mémoire de la valeur du bataillon sacré Thébins Philippe de Macédoine a fait riger sur le site de la bataille de Kéroné un lion en marbre qui est toujours là et qui l'a fait ériger pour rendre hommage au bataillon sacré Thébins et vous savez que Philippe de Macédoine avait une grande admiration pour les Thébins puisqu'il en a été l'otage et qu'il a vu de ses yeux les deux plus grands polémarques de Thèbes qui étaient Paminondas et Pélopidas les deux grands le duo qui avait élevé Thèbes à l'hégémonie pendant quelques années donc Athènes perd à Kéroné et Thèbes subit les plus lourds dégâts de cette défaite puisqu'elle est occupée par une garnison sur sa cadmée macédonienne elle subit une occupation militaire alors qu'Athènes s'en sort Athènes se replie sur ses murs sur sa fortification sur ses longs murs Athènes prépare des moustaines fait préparer les fortifications et Philippe de Macédoine n'insiste pas ne mène pas la guerre à Athènes Philippe de Macédoine sait qu'il ne pourra pas prendre Athènes qu'Athènes a une puissante flotte et qu'Athènes de surcroît est soutenue par les Perses donc il négocie une paix il négocie la paix en 338 avant Jésus-Christ avec Athènes et à l'issue de cette paix il va former une ligue en 337 la ligue de Corinthe qui va unifier toutes les cités grecques pour satisfaire un seul et même but attaquer les Perses et venger l'affront des guerres médiques c'est encore un discours politique de Philippe de Macédoine bien entendu qui vise à renforcer sa puissance et à satisfaire à ses ambitions donc il nous reste dans ce livre deux autres discours qui vont se situer plus tard après la mort de Philippe de Macédoine Philippe de Macédoine va mourir dans des conditions malheureuses pour lui il va se faire assassiner lors d'une fête d'un mariage et de réjouissance à Pella par Ephialtes et à cette occasion Demosthène va fêter la mort la mort du tyran à Athènes puisqu'il va il va faire distribuer des couronnes faire jouer faire jouer la fête aux grandes Dionysies et la mort de Philippe de Macédoine va être fêtée et là à ce moment là il y aura des vélités de révolte de révolte contre le jeune Alexandre le Grand et Thèbes va se soulever Thèbes va se soulever une nouvelle fois attaquer la garnison macédonienne qui est dans ses murs et Athènes va alors que Athènes était plus ou moins s'inclinait plus ou moins vers vers le vers vers un soutien absolu à Thèbes oui Athènes déclare la guerre à la Macédoine d'ailleurs Alexandre va arriver va s'imposer dans sa jeunesse va vaincre Thèbes anéantir Thèbes raser Thèbes et réduire tous les habitants de Thèbes en esclavage mais il va encore ménager à l'image de son père Athènes qui a participé à la révolte sauf qu'il va d'abord demander la tête de Demosthènes d'Hyperides et de tous les partisans anti-macédoniens mais Démade qui est envoyé devant le jeune Alexandre Alexandre qui a déjà connu Athènes puisqu'il avait été après la bataille de Chéronée chargé d'escorter les morts athéniens jusqu'à jusqu'à Athènes et bien Démade va dire à Alexandre ça ne sert à rien de demander la tête de Demosthènes d'Hyperides et de tous ses orateurs ils se sont déjà décrédibilisés Sire je ne sais pas si on disait Sire à l'époque Majesté ils se sont déjà décrédibilisés puisqu'ils ont encore entraîné Athènes vers presque une perte irrémédiable et ils n'ont plus aucun pouvoir politique à ce moment là et donc Alexandre va faire confiance à Démade et va se contenter de l'exil d'un de ses orateurs dont j'ai perdu le nom et Demosthènes va rester dans la cité et vous savez voilà ce qui va se passer après Alexandre va se lancer avec la Ligue de Corinthe Ligue de Corinthe dont toutes les cités grecques font partie à part Sparte qui a refusé de prêter serment à la Ligue de Corinthe il va se lancer dans la conquête de la Perse au nom de tous les de tous les grecs voilà au nom de tous les greffes sauf les Spartiates comme il le dit comme il le dit quand il débarque en Asie mineure et à ce moment là et bien voilà Athènes vit dans dans le statu quo et Demosthènes ne fait pas parler de lui jusqu'à ce grand procès sur la couronne et ce grand cette grande jouteau rat de corps qui l'oppose à Echin et qui l'oppose à Echin qui essaye d'attaquer Demosthènes sur son bilan et cette joute oratoire se passe en 330 avant Jésus-Christ quand Alexandre le Grand a maintenant déjà vaincu deux fois Darius III à Issos et à Gogamel et que Sparte a essayé de s'attaquer à la puissance macédonienne à Gis III de Sparte à à former une rébellion à demander l'aide d'Athènes mais qui n'est pas venue et Antipater a finalement vaincu Sparte en 330 et devant cette domination athénienne absolue se joue un procès un peu un procès qui qui est un peu fait en retard puisque ce procès se préoccupe de la d'une couronne qui aurait été attribuée indument à Demosthènes en 338 alors que Demosthènes a causé la ruine selon les Chines d'Athènes la ruine d'Athènes et donc c'est tout un discours qui veut qui oppose Demosthènes et Echines Echines essayant de condamner de faire condamner Demosthènes comme Demosthènes en 342 avait essayé de faire condamner Echines en disant en disant qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a essayé de se faire arroger une couronne qu'on ne peut pas s'arroger une couronne quand on est magistrat et qu'on n'a pas encore rendu des comptes Echines s'attaque et soutenu en cela par la Macédoine et par le 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 tempo politique du moment qui fait que la Macédoine triomphe partout voilà il attaque Demosthènes et Demosthènes se défend et Demosthènes comme Echines en 342 et Echines en 342 était dans un moment où la cité était vraiment contre-fible de Macédoine et que voilà on avait déjà condamné des philippisans et ben là au moment où Demosthènes est un peu en défaut et que la Macédoine triomphe partout Demosthènes à son tour réussit à repousser les accusations de Demosthènes et à se sauver donc c'est vraiment les deux discours que vous avez à la fin du livre qui sont qui sont d'une ampleur considérable voilà considérable et qui font jouer l'éloquence de Demosthènes et celle des Chines au plus haut lieu c'est vraiment le discours l'ajoute oratoire en 330 avant Jésus-Christ un peu dans la différence générale parce que Alexandre est quand même loin il est quasiment à Babylone tout le monde se préoccupe plutôt des campagnes d'Alexandre non à Athènes en 330 avant Jésus-Christ il y a le grand règlement de compte entre Chine et Demosthènes sur sur ce qu'il fallait ou ce qu'il ne fallait pas faire en 338 avant Jésus-Christ sur la responsabilité de Demosthènes dans la défaite de Chironé sur toutes ces choses et Demosthènes va s'en tirer et voilà après Demosthènes suivra son cours et vous savez que bon après avec la mort d'Alexandre une révolte cette fois Athènes va participer à la révolte révolte dont elle n'avait pas participé en 330 elle n'avait pas soutenu Sparte en 330 en 324 en 323 Alexandre meurt à Babylone et Athènes lance une révolte Lamakos le stratège Lamakos est désigné chef de la révolte et dont en premier temps Athènes arrive à battre Antipater et les forces de la Macédoine sauf que les satrapes vont et notamment Eumen de Cardia va réussir à revenir dans la Grèce continentale et ils vont battre Lamakos voilà qui qui a siégé je ne sais plus si c'est le stratège Lamakos non il a siégé Antipater à Lamia et qui vont battre les Athéniens voilà dans cette guerre de Lamia qui va qui va cette fois imposer à Athènes en 322 une garnison militaire au Pyrée une garnison macédonienne militaire au Pyrée et cette bataille cette guerre de Lamia avait été bah encouragée par Demosthène qui l'a lui aussi portée comme il l'avait portée la bataille de Clironé il a porté la guerre de Lamia en 322 il a vu le stratège Lamakos être vaincu et de fait Demosthène ne s'est pas tiré ne s'en est pas tiré cette fois puisqu'il a été pourchassé par les Macédoniens pourchassé jusqu'à jusqu'à un sanctuaire jusqu'à une île qui abritait un sanctuaire de Poséidon au sud des Gynes il s'est réfugié dans cette île Demosthène il était pourchassé comme principal instigateur de cette guerre Lamiaque contre la puissance macédonienne et il a mis fin à ses jours avant d'être fait prisonnier par les puissances macédoniennes qui étaient à ses trousses et il s'est suicidé dans le sanctuaire de Poséidon dans ce sanctuaire de Poséidon pas loin d'Épidore dans cette petite île entre Épidore et Gynes voilà comment a fini Demosthène il est mort précisément la même année qu'un Aristote qui lui a été exilé qui était exilé à Chalkis parce qu'il était trop proche des Macédoniens à ce moment là finalement Demosthène avait fait au moment où il a déclaré la guerre Lamiaque il a fait exiler Aristote comme un gros philippisan comme un gros partisan de la Macédoine ce qui n'était pas faux à Chalkis et lui même avec le retour de bâton et la défaite des Athéniens finalement contre la Macédoine a fini dans une autre île et il est mort en se suicidant en se suicidant en buvant une quantité de cigu je crois au sanctuaire de Posélidon et Chine lui partisan de la Macédoine est mort de sa belle mort en 314 avant Jésus-Christ et voilà l'histoire et les implications entre Demosthène et Chine et c'est pas tellement Alexandre qui se joue là c'est plutôt Philippe de Macédoine qui est le grand acteur de tous ces discours et cette montée en puissance qui a été échafaudée ce combat entre Athènes et la Macédoine qui s'est joué entre Demosthène et Chine et même entre Philippe II de Macédoine et Demosthène et en cela c'est c'est un lien très intéressant qui se fait entre Thucydide et Demosthène et comment Thucydide a appréhendé la guerre du Péloponnèse et comment Demosthène a appréhendé par ses lectures répétées la guerre du Péloponnèse de Thucydide c'est c'est assez prégnant dans cette façon qu'il a de prédire les événements de prédire la montée en puissance de Philippe on voit la patte on voit la lecture on voit le lecteur assidu dans ses discours le lecteur assidu de la guerre du Péloponnèse de Thucydide et vous voyez certains aujourd'hui font des analogies entre Philippe II de Macédoine et Vladimir Poutine Hillary Clinton avant quand Poutine n'avait pas encore attaqué l'Ukraine Hillary Clinton faisait déjà cette comparaison entre Philippe II de Macédoine et Poutine et vous avez en France récemment à l'Assemblée nationale des discours pour plus ou moins pour la Russie ou contre la Russie comme les discours pouvaient se jouer à Athènes pour ou contre la Macédoine contre cette puissance qui attaque d'autres pays et qui menace les autres par une expansion plus ou moins territoriale mais les points d'analogie ne s'arrêtent pas là les points d'analogie ne s'arrêtent pas là la Russie a longtemps été considérée comme une puissance barbare en dehors de l'Europe civilisée la Russie puissance barbare en dehors de l'Europe civilisée mais puissance barbare qui est en quête d'aménité occidentale qui est en quête d'une civilisation européenne comme pouvait l'être Pierre le Grand de Russie qui essayait d'être influencée par l'U14 cette analogie d'un peuple barbare une Macédoine plus ou moins barbare qui essaye de s'héléniser et une Russie qui essaye de s'occidentaliser ce n'est plus vraiment le cas avec Poutine et aussi une analogie intéressante entre ces deux moments de notre histoire entre notre histoire contemporaine et la montée en puissance de Philippe II de Macédoine donc Demosthène peut inspirer la politique de la France et Chine peut inspirer la politique de la France faut-il soutenir Poutine faut-il fermer les yeux devant les attaques de l'Ukraine comme Olympe est-ce que les Athéniens eux avaient décidé de alors qu'ils n'étaient pas liés à Olympe les Athéniens ils n'étaient pas liés à Olympe ils avaient décidé d'envoyer des troupes à Olympe et si on suit les conséquences de cet envoi de troupes d'Athènes à Olympe il ne faudrait pas nous envoyer des troupes françaises en Ukraine Olympe Ukraine les Olympe vous voyez les analogies qu'on peut faire entre ces deux moments de l'histoire et Demosthènes oui il peut inspirer la politique du président français quand il dit si vous ne voulez pas faire la guerre ici faites-la là-bas ah oui ça c'est le grand discours de Demosthènes la grande phrase typique faites la guerre là-bas faites la guerre là-bas sinon vous la ferez un jour ici ici même sur votre terre en voyant comment c'est terminé Athènes il ne faudrait pas forcément suivre à la lettre les conseils de Demosthènes et il ne faudrait pas trop trop constituer ou pasticher les philippiques pour en faire des poutiniques je ne me place pas dans ce débat entre pour et contre Poutine mais vous voyez bien à quel point il ressemble au débat entre pour et contre Philippe Fils